5 heures du mat' devant le lycée Jean Carré, établissement désaffecté du 19e arrondissement. Un millier de migrants doit être évacué de ce bâtiment. Une opération à haut risque politique. Des bénévoles et des militants venus les soutenir font face à une centaine de policiers. Le préfet de Paris est à la manœuvre. Il tente de répondre aux interrogations de tous. Toutes les personnes qui sont ici vont être élargées, quel que soit leur statut, même les sans-papiers. Il n'y a que des sans-papiers. Moi, je ne fais pas de politique. Non, j'essaye de sauver des gens qui sont dans la misère ici. Dans le calme et en rang, les migrants quittent les lieux. Dans toute cette foule, je retrouve Abiboula, rencontré ici il y a un mois. Il est soulagé de quitter le lycée. Tu veux rester dans ce lycée ? Non, 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 je ne veux pas. Il faut que je me trouve un endroit bien, qui sera meilleur pour moi. Parce qu'ici, on a vraiment des conditions de vie mauvaises. Abiboula ne sait pas encore où il va être conduit. Il attend son tour. Il est 8h. 3h qu'Abiboula est dehors. Et toujours pas la moindre information. Il y a beaucoup de gens ici. Je ne sais pas où est l'endroit où on va aller. En fait, je ne sais pas comment on va partir d'ici. Est-ce que c'est loin de mon université ? Je ne sais pas. Arrivée d'Afghanistan en février dernier, il a réussi à s'inscrire à la fac au centre de Paris pour étudier le français. Pour lui, c'est une chance de travailler et de s'intégrer dans notre pays. Quand il apprend que les bus emmènent les premiers migrants en banlieue parisienne, loin de sa fac, c'est l'abattement. Tu as l'air très fatigué. Oui, la nuit dernière, on n'a pas dormi. On n'arrêtait pas de penser à tout ça. 9h30, Abiboula quitte définitivement le lycée pour une destination encore inconnue. Je n'ai pas le droit de monter dans le bus avec lui. Je le retrouve dans l'après-midi, là où il a été conduit. C'est un centre d'hébergement d'urgence au nord de Paris, géré par l'ADOMA. Une association qui dispose de fonds publics pour accueillir toute personne privée de logement. En tout, 180 migrants, ex-résidents du lycée, sont arrivés ici. C'est comme une prison. Tu sais, les portes sont comme celles d'une prison. Et en plus, tu es obligé de sortir à 6h du matin et on ne peut pas revenir avant 18h. Si on essaye de rentrer avant, on ne nous laisse pas rentrer. Donc c'est comme une prison pour nous. L'ambiance est un peu tendue à l'intérieur, car pour permettre l'accueil de ces nouveaux migrants, il a fallu déloger les anciens locataires, une centaine de sans-abris. L'accès du centre est fermé pour les visiteurs. On n'a pas du tout le droit d'entrer. Je ne peux donc pas le suivre, mais je me suis procuré quelques photos de l'intérieur. Après un baillu insalubre, un foyer vétuste, un immense dortoir avec une centaine de lits métalliques superposés, séparés par des petites cloisons. Aucune intimité, aucun confort. Avec son téléphone portable, Abiboula nous raconte sa première soirée. C'est vraiment un endroit merdique. C'est plein à craquer de monde, quasiment rien ne marche ici. C'est impossible de dormir. Abiboula va passer trois nuits ici. Lundi matin, il a retrouvé un peu le sourire. Il faut dire qu'il est en bonne compagnie. Cheïsta, une amie afghane qui vit à Paris, est venue lui rendre visite. L'occasion pour moi de découvrir enfin son histoire. Claire veut connaître ton parcours. Qu'est-ce que tu peux lui dire ? C'est compliqué de connaître toute mon histoire sur trois jours. Il aurait fallu me suivre depuis l'Afghanistan. J'apprends que dans son pays, Abiboula était ingénieur. Mais parce qu'il travaillait pour une société américaine à Kaboul, il a été menacé par les talibans et a dû quitter brutalement sa vie confortable, sa femme et son enfant. Fin de la balade. Retour à la réalité. Les bus de la mairie de Paris sont devant le foyer d'urgence. Il y a de l'agitation, beaucoup de monde. Abiboula et tous les autres vont être de nouveaux déplacés, sans savoir où ils vont atterrir. Ses camarades de fac sont eux aussi présents pour le soutenir. Tu sais quel bus s'en va ? Ce sont les deux bus. Je ne sais pas dans quel bus je dois monter. Vas-y, vas-y, vite, tu vas rater ton bus. Les réfugiés sont appelés un par un. Abiboula reprend ses bagages et la route, encore une fois. A Sous-titrage FR ?